Vous êtes l'entraîneur de Black Arrow dans le quintet de jeudi à Vincennes, le cheval reste sur deux brillantes victoires ces dernières semaines. Ouais, bah tout à fait, oui. Il a bien gagné les deux fois, oui. C'est un cheval avec lequel vous avez des grandes ambitions à l'avenir ? Oh non, non, non. Pas particulièrement, non, pour les courses comme elle-même. Et il retrouve un bel engagement à nouveau dans cette compétition 2007 ? Ouais, bah il monte de catégorie quand même, c'est plus les mêmes. Il monte de catégorie, mais il le fait bien à chaque fois en faisant le dernier kilomètre ? Bah ouais, 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 mais on sait ce que c'est. Après, il faut monter de catégorie, quoi. Vous ne pouvez pas avoir Mathieu Abrivar cette fois-ci ? Non, il y en a 8, ouais. Est-ce que c'est un gros handicap pour sa candidature ? Bon, autant, il faut bien s'en prendre. Ils ont l'habitude, les gars. Est-ce que votre cheval, est-ce que vous connaissez les limites de votre cheval ? Bon, bah les limites, vous savez, ouais, ouais, bah là, il va arriver dans une catégorie plus dure, hein. Bah, faut essayer, hein. Si on l'essaie pas, on en sait jamais. On va peut-être l'avoir jeudi sa limite. Ouais, 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 et le cheval a l'air vraiment sur la montante ? Ouais, mais tout ça, vous savez, je connais ça tout par cœur. J'ai entendu ça des dizaines de fois. Les chevaux qui vont gagner le Grand National, et tout ça qui fait pour jamais, on connaît ça par cœur. Faut prendre le coup par coup. Sans parler de Grand National du Trot, c'est un cheval qui évolue tout de même favorablement. Oui, voilà. Là, il sera défait des antérieurs, quelles sont vos ambitions à nouveau ce jeudi ? Eh ben, de voir son comportement en tant que catégorie comme celui-là, voilà. Sa condition physique vous permet de rester optimiste malgré tout ? Ouais, le fallait bien, ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada